Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies sentimentales, les amis ? Wouah ! Ok, génial, parce que depuis quelque temps, c'était pas la folie, la folie, et puis là, boum, le 6 de bâton. Alors ici, c'est vraiment cette dynamique de, ok, maintenant c'est bon, j'avance, je ressens en moi ma puissance. Il y a une victoire au bout du chemin, et je continue sur ce chemin, fièrement. Vraiment, c'est vraiment cette dynamique de, non seulement j'avance, mais en plus, vers une belle réussite, une réussite que vous conscientisez parfaitement. Ok, allez, on continue. Alors, pour vous, pour vous les amis, oh là là, que de bâton, que de bâton, hein ! La passion, l'énergie, l'envie d'avancer, enfin vraiment, c'est super. Ici, en tout cas, si vous avez des vérités à dire, vous allez les dire. Si vous avez envie de vous lancer dans une passion, vous allez vous lancer dans la passion. En tout cas, c'est vraiment une énergie, non seulement d'action, mais également de communication. Donc là, on voit que tout ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous allez les mettre en place. C'est vraiment super. Il y a cette énergie très puissante, très forte. Alors, la carte s'est pas retournée, mais je crois avoir aperçu l'impératrice. Ça va, ça rigole plus. Non mais attendez, regardez. Oh, incroyable ! On a la carte de la force, je vous disais, cette énergie puissante, bim ! On a la carte de la force. Là, c'est vraiment cette confiance en soi. Oui, en soi. Cette foi, du coup, j'allais dire. Et aussi cette volonté de faire, quoi. De se dire, ok, ok, maintenant, je sais. Je sais que je peux. Je sais que je vais y arriver. Je sais que devant moi est un destin fabuleux, quoi. Et que je peux le saisir. Ok, on a la carte de l'empereur avec le 7 de bâton. Ouais, vous êtes même prête, prête pour certains, à dire au revoir ou à repousser une personne. Alors, ça peut être une autorité masculine en face de vous. Ça peut également être chéri, chéri. Mais en gros, vous n'êtes plus du tout prête à accepter ce qui n'est pas acceptable. Vous savez poser vos limites. Vous savez dire ce qui ne va pas. Vous savez dire ce que vous avez besoin. Et du coup, si ça ne rentre pas dans les cases, vous dites non. Non, ça ne va pas dans ce que je veux. Je me sens mal dans cette situation. Donc, dégage. Vous voyez un peu la dynamique, quoi. C'est vraiment très, très puissant. Ah ouais. Non, mais attendez, vous avez vu. On a deux arcades majeurs. Et sinon, c'est que des cartes de bâton. Je vous l'ai dit. Force, passion, réussite. Vraiment, là, c'est génial. L'idée ici pour vous, c'est d'aller vers vos projets. Si vous aviez un projet amoureux et que cette personne, finalement, les entrave. Parce qu'elle n'est pas prête à se mettre avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous alliez dans une relation. Bref, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation. Eh bien, hop, vous mettez barrage et vous foncez vers vos projets. Parce que vous savez que vos projets ont du sens. Ça peut être aussi pro pour certains, certaines d'entre vous. En mode, il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de vous épanouir. Ça peut être un collaborateur, un patron, vous voyez. Et en fait, vous dites, non, non, je ne te laisserai pas m'empêcher de m'épanouir. Je t'empêcherai de me bloquer. Oh là là, regardez, c'est magnifique. Maintenant, on a la carte du chariot. Les amis, une journée de guedin. Donc vraiment, si vous ressentez cette énergie pour avancer, pour faire des choses, pour dire des choses, allez-y, foncez. Franchement, c'est la bonne journée. Mais c'est peut-être une journée aussi préparatoire qui nous annonce une belle semaine. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, là, vous êtes sur les rails. Et vous allez visiblement avancer coûte que coûte. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'obstacles devant vous. Parce que s'il y en a, vous allez rouler dessus. Et puis, c'est tout pour aller vers votre réussite. On nous parle ici de succès deux fois dans ce même tirage. Donc, c'est vraiment très, très chouette. OK, bon, ben moi, j'adore. Allez, on va regarder émotionnellement comment vous allez gérer ça aujourd'hui. Allez, pour vous, les amis, hop, hop, hop ! Alors, on a deux cartes. Alors, les non-dits, ah ben oui, et les doutes. Ben, moi, je pense que justement, là, il n'y a plus de non-dits, il n'y a plus de doutes. Pardon, je perds ma voix encore, mais vous avez l'habitude. Ici, on voit avec le cavalier de bâton que vous ne voulez plus de non-dits, que vous ne voulez plus de doutes. C'est, OK, parlons, est-ce que tu veux faire ces projets avec moi ? Non ? Eh ben, OK, tu peux partir. Moi, j'en ai marre d'être dans le doute, j'en ai marre d'espérer quelque chose qui ne viendra pas. En fait, je pense que là, justement, c'est l'idée de se dire, ben, regardez, en dos de deck, on a quoi ? On a les projets d'avenir. De se dire, mes projets, je veux les réaliser. Donc, hop, tout ce qui est doutes, tout ce qui est non-dits, ça ne me convient plus. OK, ciao, bye bye. Et puis, j'avance, quoi. Pour certains, certaines, toutefois, vous pourriez avoir des doutes de réaliser ça, de dire stop quand il le faut pour respecter vos limites, ou d'avancer coûte que coûte. Eh bien, ici, clairement, on vous dit foncez, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est qu'à n'oublier pas de la liker. Le signe du jour, c'est lui du poisson. En tout cas, on se retrouve dès demain, comme tous les jours, pour vos énergies sentimentales, celles de chéri-chéri et vos signes astraux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501